L'action est la vie de l'intelligence. C'est intéressant comme manière de voir. C'est-à-dire que ce sont là encore des choses polarisées. La pensée, c'est quelque chose qui est totalement inaccessible à l'observation. Personne n'a jamais vu une pensée. Et c'est en ce domaine que l'homme se décolle, si je puis dire, de l'espèce animale, parce qu'il pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne dis pas qu'il pense bien, juste ou tout ça, mais il pense beaucoup, l'homme. Il a une activité cérébrale supérieure, d'où sa station droite, etc. L'animal aussi pense, mais l'animal rêve à peu près autant qu'il pense. L'homme pense à peu près, disons, 9 fois sur 10. Il pense plutôt qu'il ne rêve. Cette remarque associe le caractère de mouvement de la pensée au caractère du mouvement de l'action. Il n'y a pas d'autre action que la réalisation. Donc c'est dans ce domaine que l'homme est attendu. L'homme qui ne fait rien, ce n'est pas un homme. L'homme qui ne fait rien, ce n'est pas un homme.